Bonjour chers amis cinéphiles et bienvenue. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil, popcorn sur les genoux, pour cette nouvelle rentrée cinéma. Avant tout, nous espérons que vous avez tous passé un bel été, avec ou sans salles obscures, et que vous êtes bien reposés pour reprendre le rythme de la rentrée. Et si nous pouvons vous aider à passer de bons moments seuls ou en famille, nous en serons ravis. Nous commençons donc cette nouvelle saison avec le film Tony en famille, du tout jeune réalisateur et scénariste Nathan Ambrosioni, qui signe ici son troisième long métrage, a tout juste 24 ans, pour sa sortie en salle, s'il vous plaît. Donc voilà, Antonia, alias Tony, est une mère de famille de 42 ans qui élève seule ses cinq ados. Elle sait chanter, et afin de mettre un peu de beurre dans les épinards, elle se produit parfois le soir dans un restaurant. La journée, elle jongle entre la lessive, le ménage, les activités des enfants, les rendez-vous divers et variés. La vie d'une maman au foyer quoi. L'accroche pourrait paraître assez racoleuse et un peu cliché, mais pas tant que ça. Résumé comme ça, on pourrait vite passer à côté du film. Mais, en visionnant la bande-annonce, que je vous conseille, j'ai tout de suite eu envie d'aller le voir. Un jeune sais quoi qui me donnait envie d'en savoir plus. Le rôle principal a été interprété par Camille Cotin, bien connue notamment pour son rôle dans le film Connasse, Princesse des cœurs. Elle est accompagnée de cinq jeunes acteurs, dont Léa Lopez et Thomas Gioria, très prometteurs. Tony, ce n'est cependant pas la mère cliché à laquelle on pourrait s'attendre. Ancienne participante de la Starac 20 ans plus tôt, elle a enregistré un single et a connu une petite carrière qui lui permet aujourd'hui de toucher encore quelques dividendes. Et elle vit avec sa petite bande dans les beaux quartiers d'une ville du sud. Et pourtant, Tony doit se débattre comme beaucoup de mamans de famille nombreuses. Elle doute, elle essaie de donner à chacun pleinement, sans vraiment y arriver. Elle passe à côté de certaines choses, elle pleure, elle s'énerve, elle aime ses enfants. Même si parfois, elle les enfermerait bien dans la cave. Ces ados sont super crédibles et les jeunes acteurs, les dialogues sont vraiment réalistes. Ce sont des ados qui s'engueulent, qui s'insultent, qui s'aiment, qui se liguent contre un membre de la fratrie, qui s'envoient des pics, qui se posent des questions existentielles, qui ont des blessures, pètent les plombs. Des vrais ados, quoi. Et le papa dans tout ça ? Eh bien, on n'en sait pas grand chose pendant le plus clair de la durée du film. Alors que, à mon sens, ça expliquerait certaines situations du film et certaines difficultés de Tony qui doit se préparer à ce que deux de ses enfants quittent le nid familial. Je ferai un petit zoom sur, ouvrons la parenthèse, cette scène de coming out un soir lors du dîner, qui, bien qu'étant assez juste et crédible dans le jeu d'acteur et pouvant arriver dans une famille, est redondante au long du film. Cela n'apporte rien d'en rajouter et de forcer le trait, mis à part, peut-être, de cocher quelques cases dans l'air du temps. Fermons la parenthèse. Tony a donc 42 ans et elle a envie de changement. En fait, elle entre, sans s'en rendre compte, dans cette période du milieu de vie, cette crise de la quarantaine ou crise d'individuation. Certains se reconnaîtront forcément, hommes ou femmes, dans ce profil. Vous savez, cette petite période plus ou moins intense, on regarde en arrière, puis en avant, et on se rend compte qu'on n'est pas loin de la moitié de notre vie et où on a envie de changer des choses, de travail, de prendre un nouveau départ, de tout balancer parfois, non ? Cette comédie dramatique de rentrée est tout de même très bien tournée et réalisée. Les acteurs sont crédibles et bien interprétés. Elle fait du bien. Nathan Ambrosioni n'a pas eu besoin d'avoir recours à la caméra sur l'épaule pour imprimer le rythme, qui est bon, sans temps mort et sans ennui. Elle peut tout à fait se regarder entre adultes ou avec ses ados. En bref, mis à part le bémol que j'ai évoqué, on se sent proche du quotidien de cette famille et on se laisse embarquer assez facilement. Si vous désirez le voir, vous pouvez aller le voir au cinéma Le Pathé du Mans, Place des Jacobins. Vous retrouverez Bérénice et Marine la semaine suivante pour de nouvelles découvertes cinématographiques. En attendant, bon film et à bientôt ! Mimì Mimì Si queremos Sous-titrage ST' 501